Nouvelle vidéo de trigonométrie, on nous demande de résoudre une équation du type cosinus x est égal à cosinus a et sinus x est égal à sinus a. Nous traiterons les deux cas dans la vidéo. Commençons par aborder une équation du type cosinus x est égal à cosinus de a, donc on estime qu'on connaît un réel a, et on nous demande de trouver toutes les valeurs de x, telles que le cosinus de x est égal au cosinus d'une certaine valeur a qui est connue. Vu qu'on connaît a, le cosinus de a, on peut le représenter sur le cercle trigonométrique comme représenté ici, donc c'est l'abscisse d'un point m, on a représenté ici un cosinus de a positif, ce qu'on sait c'est que cette valeur sera comprise entre moins 1 et 1. On en déduit donc graphiquement un point m correspondant au réel a. Il s'agit maintenant de déterminer tous les points n du cercle trigonométrique, tels que leur mesure associée x est le même cosinus que a. Dit autrement, il faut trouver tous les points n du cercle trigonométrique, tels que m et n, et la même abscisse. Les premiers points n qu'on pourrait placer assez facilement sont tous les points qui vont être confondus avec le point m, c'est-à-dire que toutes les valeurs qui vont être égales à a plus 2kpi, k étant un compteur qui compte le nombre de tours complets que nous faisons du cercle trigonométrique, c'est donc un entier relatif, donc tous les réels sous la forme a plus 2kpi vont être solutions à a plus 2pi, a plus 4pi, a plus 6pi, etc., et éventuellement aussi a moins 2pi, a moins 4pi. Nous avons donc là toute une famille de nombres qui s'écrit sur la forme x est égale à a plus 2kpi, qui sont une solution triviale de mon équation, mais ce n'est évidemment pas la seule famille de réels qui va vérifier ça, puisque tous les points n symétriques du point m par rapport à l'axe des abscisses, qui me donne le point ici représenté, qui va avoir comme réel associé moins a, et bien ces points ont la même abscisse, donc le cosinus de moins a est égal à cosinus de a, et donc tous les réels qui vont être sous la forme moins a, plus ou moins un certain nombre de tours entiers, donc plus 2kpi, seront aussi solutions de mon équation. Au final, pour un réel a donné, les solutions dans R de l'équation cosinus x est égale à cosinus a, et bien sont de deux types, soit toutes les valeurs de x qui sont égales à a plus 2kpi, soit toutes les valeurs de x qui sont égales à moins a plus 2kpi, avec cas antirelatifs. La figure doit vous permettre de retrouver cette expression-là, sans la prendre par cœur. Résolvons maintenant une équation du type sinx est égale à sin a, avec les mêmes conditions que précédemment, on me donne un réel a, donc j'ai placé ici à droite un point m sur mon cercle trigonométrique, associé au réel a, et le sinus de a est donc l'ordonnée du point m. L'idée est maintenant de placer tous les points n du cercle trigonométrique, qui vont avoir la même ordonnée que le point m, c'est-à-dire que leur réel associé aura une mesure du sinus exactement égale à sinus de a. Nous allons trouver deux types de familles de points, tous les points qui vont être sous la forme a plus 2kpi, et qui vont se confondre exactement avec le point m sur le cercle trigonométrique. Tous ces points-là auront comme ordonnée sinus de a, mais tous les points de la famille pi moins a, symétriques par rapport à l'axe des ordonnées de m, auront le même ordonnée que m, et donc le même sinus. Au final, pour un réel a donné, les solutions dans R de l'équation sinus x est égale à sinus a se répartissent en deux familles de nombres, les réels x sous la forme a plus 2kpi, tous les points confondus avec le point m, et les réels x sous la forme pi moins a plus 2kpi, tous les points confondus avec n, en rappelant bien que k est un entier relatif.